coucou ma beauté aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de solde ce sera donc notre mot du jour aujourd'hui je vous invite à me mettre en commentaire le mot solde avec ou sans s comme vous le voulez le principe du mot du jour c'est si toi tu arrives sur cette vidéo tu n'as strictement rien à me dire inscris moi en commentaire le mot solde je comprendrai et je t'enverrai un gros coeur pour te dire que je te kiffe de trop donc on va commencer ses premières soldes avec alors je peux craquer mon slip je ferai avant bon en gros je les ai fait au début pour être sûr de rien manquer de d'extraordinaire je les ferai après pour être sûr de rien manquer d'extraordinaire en termes de prix mais sinon après donc là je me suis pris une robe comme ça tout simple voilà qui monte un peu en dessous du genou taille 50 taille 50 parce qu'en fait plus elle est large et plus elle tombe bien sur mes hanches donc j'ai préféré prendre plus large elle était à moins 50% donc je l'ai eu à 12 euros donc j'étais très contente et en fait si je retravaille au luxembourg voilà je voulais des fringues qui soit nickel carré propre donc là pareil un petit haut un petit peu voilà un tout petit peu colle v mais sans trop en montrer que je mettrais avec un petit débardeur en dessous voilà de couleur marine donc celui ci aussi était à moins 50 donc je l'ai eu à 10 euros et un tout bête pantalon noir type jean comme on en trouve partout donc ça voilà j'ai je l'ai eu à 7 euros et des brouettes donc c'était vraiment histoire d'avoir une rechange à voir qui soit clean propre nickel pour passer soit des entretiens soit directement aller au boulot où je rêve d'aller j'espère que la personne ne s'est toujours pas décidée donc j'espère que qu'elle pensera à moi et que elle comprendra que je veux ce boulot de ouf c'est c'est un rêve pour moi donc donc voilà donc je vois donc voilà j'en parle pas plus vous je ne vous en dis pas plus vous aurez des nouvelles le jour où je saurais si c'est dans les choux parce que ça peut aussi tout aussi bien aller pas bien pour moi bref je serai très triste je serai dévasté voilà parce que j'en rêve comme bref on passe à autre chose et on passe au sol de kiko donc là de la même manière j'ai pas vraiment craqué j'ai juste pris quelques petits trucs notamment le 3 en 1 eye shadow eye pencil numéro 3 de la collection néo noir parce que voilà j'avais pas craqué à l'occasion de la sortie donc là en fait c'est tout simplement un espèce de violet gris que vous trouverez ici et un crayon noir de l'autre côté donc voilà rien d'extraordinaire mais bon c'est plutôt pas mal à avoir dans une trousse de secours on va dire et tout était à moins 50% donc je crois que celui là j'ai dû l'avoir vers aux alentours de 4 euros quelque chose comme ça j'ai pas les descriptions pile poil ça aux alentours de 7 euros c'était voilà de la collection de noël c'était les intense color lip kits que j'ai eu en 8 donc la teinte 8 le c'est le lucious sangria mais il n'y a pas en fait écrit la couleur sur le packaging en lui-même c'est juste sur la boîte donc vu que je vais jeter les boîtes je pourrais ne vous le dire qu'une fois voilà donc c'est un très beau violet un peu de la couleur de ce magnifique rouge à lèvres de chez Kat Von D je sais plus comment il s'appelle le exorcisme qui va sortir le 18 au Sephora de de Paris là sur l'allée des Champs-Elysées et le 28 sur Sephora.fr voilà le magnifique exorcisme je l'adore il est très très bien enfin bref on n'est pas là pour parler de ça mais sachez quand même que alors par contre je dois vous dire que pour les soldes sur Aigral j'ai reçu un mail quand vous vous parrainez avec mon code parrain en gros quoi à l'inscription sur le site Aigral non seulement vous gagnez des sous donc au lieu de 5 on passe à 10 euros pendant les soldes jusqu'au 21 février et en plus en intégrant la barre de recherche donc la toolbar vous avez un euro supplémentaire donc ça vous fait rien qu'à l'inscription 11 euros j'ai envie de te dire merci qui merci Ludie tu vois si j'en fais pas des trucs pour vous quand même donc le sangria machin chez Kiko Aigral est compatible donc tu récupères 5% de tous tes achats Kiko 1 sur Sephora c'est compatible sur Nocibe non il n'y a pas Nocibe il y a quoi d'autre il y a The Beautiest il y a la boutique de chez Printemps aussi Félunique il y en a de trop quoi donc là chez vous il n'y a pas de souci et moi j'achète que du maquillage en gros quoi mais il y a d'autres la Toolbar vous propose en fait de clignoter à chaque fois que vous avez un site partenaire donc ça c'est bien donc en gros on va revenir à nos moutons ça c'est le Lucious Sangria alors pas du tout par rapport à ce que je porte rien du tout à voir pas du tout comme dans le packaging le packaging est aimanté alors moi je suis pas fan je trouve que ça prend trop de place et que ça pourra pas rentrer en plus dans mon range rouge à lèvres acrylique et on a le crayon qui va avec alors par contre ce crayon là il est très 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 intense très pigmenté et il est très très crémeux donc du coup il glisse tout seul donc voilà en gros le combo et j'en ai un deuxième et le deuxième c'est comment il s'appelle celui là le deuxième c'est le Romantic Rose c'est le numéro 5 et là pour le coup c'est tout le contraire de ce que je porte aujourd'hui tout le contraire c'est si tu me dis que ça c'est pas le contraire de ce que je porte aujourd'hui alors là monsieur ou madame je ne te comprends pas faudra que tu m'expliques comment tu fonctionnes donc Romantic Rose il est là voilà il est magnifique et il y a toujours ce magnifique crayon pour aller avec et ils étaient à 7 euros ils passaient à moins 50 donc à 7 euros ça va t'as le combo des deux je trouve que c'est quand même plutôt pas mal il y avait quasi toute la collection moi j'ai craqué que sur les deux teintes opposées parce que les framboises j'en ai beaucoup et le reste j'en ai beaucoup aussi donc du coup j'ai pas voulu péter le budget je suis quand même restée sur des choses voilà que je me suis dit je peux pas il faut que je teste comme ça tu vois c'est les blushs les cocoa blushs voilà donc celui là c'est le 3 adorable pink and peach donc pink and peach tout simplement ils ont pas inventé les noms ça c'est la vanille swatch time swatch time si j'y arrive hop pas très pigmenté je trouve mais je trouve que pour un un petit voilà un petit côté tout mignon tout tu vois quand tu veux pas trop le maquillage comme pas comme aujourd'hui quoi tout simplement comme des vidéos dernière en fait où j'étais pas trop maquillée vous m'avez dit que ça m'allait bien aussi et il ya des fois en fait j'ai pas trop maquillée juste et celui là c'est le 4 le preppy pink and tan donc le pink and tan voilà alors voir un petit peu ce que ça donne oh oui ça va le tan heureusement qu'il est plus pigmenté que le pinky parce que voilà quoi mais du coup voilà ce que ça donne en termes de teinte après c'est pas excessivement pigmenté mais je pense que plus on en rajoute plus on a l'effet et les joues c'est pas forcément l'endroit où moi j'en veux plus j'en veux plus sur la bouche ou en contouring mais en blush donc c'est ils sont très bien comme ça je voulais pas plus et la dernière chose sur laquelle chez kiko j'ai vraiment kiffé mais je l'avais j'en avais quasi pleuré quoi de pas l'avoir pris quand elle était sortie a été à 10 euros et c'est 7 ou 10 ou 11 euros c'est la désert d'une big bronzer donc moi j'ai le boire même le war me mélange tout simplement et je sais pas si je vais prendre avec la paume de la main parce que j'ai déjà soit chez les autres voilà ce que ça donne donc c'est un bronzer bien entendu est-ce que non je fais pas socher je vais pas socher parce que ça c'est déjà un soin en lui-même et que franchement si je me souviens chez ça ça prend tout le bras tu vois alors attends Mais tu vois comment que tu es à chaque fois je dis que je le ferai pas et à cause de toi je le fais tu vois donc là bien entendu plus shimmer et la plus foncée c'est en fonction de la manière dont vous allez le prendre en fait le produit et j'ai voulu ça parce que vraiment la dernière voilà c'est la collection là je l'avais vu j'ai dit non ça vaut pas le coup et tout mais en fait il ya le super pinceau à 30% que j'ai acheté chez kiko la dernière fois le groupe le gros pinceau là que j'ai ultra kiffé j'ai deux vidéos kiko qu'il faut que je vous sorte parce que il y en a une était perdue j'ai réussi à la récupérer sur un ordi était perdu et l'autre bah c'est celle de mon dernier haul kiko en fait qui n'est pas encore sorti du coup vous aurez les soldes avant d'avoir la collection permanente en fait que j'ai acheté donc tu vois la logique du truc c'est que le jour de solde faut montrer ce qu'il ya en solde donc du coup le reste vous l'aurez après et les soldes et aussi donc voilà et je suis passé chez nocibe et c'est avec sephora donc sephora j'ai pris quelques petits trucs j'ai pris je vous le dis clairement parce que j'ai pas encore reçu la commande lui je l'ai commandé à 6 heures à 7 heures du matin quand je le pouvais sur le site j'ai pris une deux palettes slick la petite en fait toute longue parce que je pouvais profiter en fait du cash back à y graal que là en fait tout ce que j'ai acheté en magasin j'ai pas pu profiter du cash back donc j'ai pu profiter du cash back sur la petite longue slick où il y a deux j'essaierai de vous mettre une photo si je peux mais ça m'étonnerait parce que je vais la poster rapidement cette vidéo donc je veux pas faire trop trop de montage dessus voilà la fine elle était à 6 euros et des brouettes j'ai pris la une des dernières c'est pas la forest je sais pas quoi mais elle était à 3 euros et avec mes 20% sur le produit préféré je l'ai eu à deux et quelques bref et j'ai eu j'ai pris aussi une brume rafraîchissante merci hendy en je crois menthe glacée ou un truc comme ça j'ai pris une lingette vous savez les lingettes démaquillantes réutilisables pour voir un petit peu par rapport à la lingette de chez action comment elle réagit si elle est mieux où elle est moins bien j'ai pris quelques monos qui était qui passait à 2 euros donc j'en ai pris deux ou trois je crois j'ai pris une poudre compacte qui passait à 4 euros 90 si je ne m'abuse et puis je crois que c'est tout vraiment j'en ai eu pour une vingtaine d'euros vingtaine d'euros ouais donc vraiment pas non plus l'éclate donc je vous montrerai ça quand le don pendant une vidéo découverte où je vous remettrai ça ça risque de pas tarder à arriver donc voilà tout ça voilà j'en profite de vous dire tout ça maintenant je passe à nos cibé et c'est la deuxième boutique et c'est tout à laquelle je me suis rendu j'ai pris ces choses qui n'étaient pas en solde donc celle là elles sont pas soldés elles sont à 3 90 donc autant vous dire pas non plus la mère à boire il y en a un à la barbe à papa le rose comme ça et l'autre à la pomme d'amour et en fait c'était parce que nos cibé m'avait envoyé 7 petites choses mais en version crème de lait et non confiture de lait et confiture de lait voilà j'avais pas vraiment adhéré à l'odeur puisque c'est vraiment caramel c'est une odeur caramel Confiture de lait quoi caramel lait et j'avais plus envie de quelque chose de frais framboise et tout donc dans ces kits là ça c'était le dernier qui restait vous n'en trouverez certainement plus ou si vous en trouvez ruez vous dessus parce que sinon vous ne les aurez plus sont plus disponibles en magasin en magasin en ligne parce que j'avais été voir s'il y avait le parfum à au monoeil de la collection de il y a deux ans je crois donc là il y a une crème douceur pour les mains et moi j'avais adoré celle à la crème de enfin la confiture de lait pas pour l'odeur mais pour vraiment la texture et tout ça et le rendu donc du coup je le voulais et à l'intérieur il y a le baume à lèvres que j'ai déjà testé il est légèrement teinté comme d'habitude ça c'est cassé la gueule en même temps j'ai envie de te dire une vidéo de ludicence sans cassage de quoi que ce soit c'est pas possible du coup j'avais beaucoup aimé le baume à lèvres confiture de lait donc là je les ai je les ai voulu en toutes les teintes parce qu'il répare très très bien il est très épais et le lendemain je vois qu'il a vraiment bien bossé et il y a deux petites étoiles aussi effervescentes pour le bain qui sentent très bon du coup c'était la seule si vous la trouvez ruez vous dessus et j'ai pris pour rester dans le goût un peu sucré comme ça vous savez que je me lave énormément les mains et que du coup en général je prends des savons sans pas extrêmement bon juste pour se laver les mains et donc là je voulais vraiment me faire plaisir au lavage des mains avec ils étaient à moins 40% ils passaient à 2 euros 37 c'est des savons donc là c'est pomme d'amour j'ai pris macarons framboises et barbe à papa donc voilà autant j'avais acheté l'année dernière en solde les carrousel avec le gel douche le gommage et le lait pour le corps j'avais bien aimé le gel douche mais après le reste des produits qui étaient dans le kit un petit peu moins je l'avais utilisé avec comme plaisir mais j'avais dit du coup l'année prochaine je ne me ferai pas avoir je prendrai que ce qui me fait vraiment envie d'où le craquage pour les savons parce que voilà je suis maniaque donc les savons j'en achète tout le temps et les baumes à lèvres bon certes qui n'était pas soldé mais il y en avait quand même un dans la boule qui était soldé donc j'étais contente et pour terminer et vraiment c'est le dernier truc que je vais vous présenter je vous avais parlé très souvent de mon highlighter préféré du moment que c'était le luminous effect donc c'est là le numéro 4 je crois de la gamme artiste de nos cibé donc là vu qu'ils passaient à moins 70 voilà moins 70 tu as bien compris au lieu d'être à 30 euros il passait à 8 euros 98 et vu que c'était des produits qui l'année dernière n'était pas soldé et à toutes les soldes hiver été et tout ils n'avaient pas soldé du coup j'ai vu soldé ce coup-ci j'ai dit je craque voilà donc on a le 2 le holiday effect donc comme dit le nom pour les vacances et celui-ci le bronze bronze effect ça c'est pour les vacances et ça c'est pour le retour bronzé tu vois donc je sais pas comment je peux vous swatcher ça parce que du coup il ya plusieurs couleurs à chaque fois je vais vous swatcher ça où j'ai plus de place à temps je tire pour en avoir un max donc ça en gros c'est ce que ça donne couleur par couleur ce qui est bien c'est que ces briques là vous pouvez les utiliser aussi vu qu'elles sont disposés comme ça avec plusieurs couleurs fait aussi des utilisés comme phare à paupières je vais y arriver et aussi les mélangez les unes aux autres alors bien entendu là ça va beaucoup se voir et quand vous les mélangez en fait ça fait cet effet glowy super joli que j'avais adoré avec le luminous effect pendant bien six mois ça et ce sera dans mes favoris du 2016 d'ailleurs les favoris vont pas tarder arriver mais c'est le temps que je fasse une liste et vu que je suis en train de déménager que tout est en carton je ne sais pas comment vous tourner ça puisque j'aurais pas les produits sous la main pour vous les présenter donc ça m'embête un peu j'aimerais mais je peux pas et je vais vous montrer le bronze effect ce que ça donne et c'est vrai que je suis coincé parce que du coup pour cette vidéo là alors que tu vois là ce que ça donne que tu as envie de présenter les produits voilà et puis les remontrer alors là j'ai fait l'andouille mais en gros voilà ce que ça donne sur les swatchs ce que j'ai plus de place sur la main enfin sur le bras donc je suis bien obligé de te présenter quand même d'un côté ou d'un autre alors ce sera celui là et voilà t'as vu si tu n'as pas vu c'est pas grave donc voilà ces deux briques là elle revenait à 9 euros et à la base ils étaient à 30 j'avais adoré luminous je n'ai pas repris de luminous parce que voilà ce que je me suis dit on va se calmer mais cela je les aime enfin le ligne je l'avais adoré donc celle là je peux que les adorer donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour ces soldes premier round parce qu'à mon avis il y aura un deuxième donc voilà voilà si tu ne le sais pas déjà youtube désinscrit donc vérifie que tu sois bien abonné si tu n'es pas déjà abonné abonne toi ça me ferait super plaisir et pour nous soutenir vous nous les petites youtubeuse mais des pouces en l'air sur nos vidéos en fait et pour que on soit pas perdu dans la jungle youtube est pour qu'on soit pas les rebuts de la société de youtube tu vois le truc parce que maintenant dans les recommandations bah c'est les grandes youtubeuses et puis les petites parce que le l'algorithme il a sansé et du coup nous on est tout perdu nous maintenant donc voilà n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé n'oublie pas le mot du jour qui est solde et puis aussi de mettre la cloche là mais ça on s'en fout donc voilà il me reste juste assez de mots pour vous dire que la vie est belle en rose et surtout n'oubliez pas que je vous aime mes petits amours je fais d'énormes gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao